C'est un pays que les cartes ignorent. C'est le pays de Lost River, le pays des Modocs, plongé dans la paix et le silence majestueux. Mais ces montagnes résonnaient de furieux roulements de tambour en l'année 1872, des roulements de tambour qui portèrent jusqu'à la capitale de la nation et dont les échos se répercutèrent dans tout le territoire des Indiens Modocs. Une assemblée de guerriers avait follement suivi un renégat valeureux pour qui la force seule était la loi et dont l'habilité était le prix de la paix. Sur toute cette frontière sauvage, un homme se dressa, prêt à discuter ce prix. Un homme qui lança son défi à la face de ce hors-la-loi. J'ai assez parlé comme ça. Lost River est à moi. Non, Lost River n'est pas à toi. Tu l'as pris et tu as violé le traité. Oui, je l'ai pris et je le garde. Je tuerai pour le garder. Si tu continues, c'est la guerre, Jacques. Eh bien, alors, nous nous battrons. Je veux être ta femme cette nuit, Johnny. Je le désire de tout mon cœur. Je te rendrai l'homme le plus heureux. Je ferai aveuglément pour toi tout ce que tu me commanderas d'accomplir pour ton bonheur. Et je serai fière de me soumettre. Tu le voudrais. Je mentirai si je disais non. Johnny, ne partez pas. Toby dit... Nancy, retournez au fort. Mais Toby dit la vérité, je la crois. Je croyais que vous ne désiriez que la paix. Qui a-t-il de changé ? Viens me chercher, Johnny. Qu'est-ce que t'attends ? Arrive. Je t'attends, je t'attends. Sous-titrage ST' 501